Nous allons maintenant, puisque les représentants du SINITEM et la communication du SINITEM sont arrivés, on va donner la parole à Mireille Medjali qui va vous présenter, qui est MCU-PH à l'hôpital Saint-Anne, qui est neuroradiologue à Paris, qui fait beaucoup d'activités de recherche, qui a travaillé beaucoup aux Etats-Unis, qui en ce moment travaille en France avec nous, par chance, on a beaucoup de chance, et donc qui va nous présenter l'évolution de ce qu'est aujourd'hui la neuroradiologie, de ce que ça va devenir dans les années futures, en s'aidant bien sûr de tout ce que les industriels apportent en ce moment sur ce marché de la neuroradiologie, qui est un marché qui est en évolution perpétuelle. Bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez compris, notre métier est en constante évolution, et je dirais qu'elle est même en évolution exponentielle actuellement. Je suis neuroradiologue, et j'ai eu envie de vous prendre trois sujets pour lesquels, en fait, ces évolutions ont impacté le devenir du patient. Le premier, il touche 150 000 personnes par an en France, c'est celui des accidents vasculaires cérébraux. Alors, vous le savez, un AVC, et bien, quelques minutes auparavant, le patient est tout à fait normal et brutalement, il va perdre une fonction importante comme la parole, comme la force musculaire d'un hémicorps, il va avoir une asymétrie faciale qui va apparaître. Là, c'est le début d'une vraie course contre la montre pour que ce patient puisse arriver à temps pour bénéficier d'un traitement. Les accidents vasculaires cérébraux sont une des causes de mortalité importante et de handicap. Le but des traitements, c'est de diminuer cette mortalité et de diminuer le handicap au décours de l'AVC pour le patient. Alors, hier, que savions-nous faire d'un point de vue imagerie ? Je vous rappelle qu'un AVC aigu, quand on fait un scan à un patient qui a un AVC aigu, le scanner est tout à fait normal. La première révolution sur la thématique de l'AVC, ça a été la diffusion, voir, être capable de voir que le patient est en train de faire un AVC aigu. La diffusion ici, cet hypersignal diffusion, signe l'AVC actuel du patient. Et ici, vous voyez cette asymétrie sur les vaisseaux. Ce vaisseau est occlu. Ça nous permet une première avancée. Je vous ai dit que ce qui était très important, c'était de gagner du temps. Pourquoi ? Si le patient arrive dans les moins de 4h30 avec un diagnostic d'accident vasculaire cérébral ischémique, il va pouvoir être traité. Être traité par une fibrinolyse IV. Donc un traitement intraveineux qui va permettre de dissoudre le caillot qui bloque l'arrivée du sang au cerveau. Alors ça, c'était déjà extrêmement bien. Cependant, 4h30, qu'est-ce qu'on fait quand le patient s'est endormi la veille et qu'il se réveille le matin déficitaire ? Et là, les progrès nous ont permis d'utiliser l'IRM comme une vraie horloge pour dater l'ischémie. On arrive avec les séquences habituelles de diffusion morphologique et également avec la perfusion. On arrive à dire que le patient a fait un AVC ischémique dans les moins de 4h30. Il peut être traité. On arrive aussi à se dire qu'en dehors de cette zone qui souffre là, qui est blanche sur cette séquence de diffusion, il y a toute cette zone qui n'est pas encore blanche et qui serait à sauver si le traitement pouvait être donné rapidement et être efficace. Donc on arrive à dater et on arrive à prédire l'évolution parce qu'on sait que si rien n'est fait pour les revasculariser, toute cette zone-là va mourir. Bien sûr, ça, c'est grâce aux constructeurs. C'est grâce aux constructeurs qui nous permettent d'avoir des IRM disponibles et de faire que les antennes maintenant deviennent flexibles pour que le patient puisse tenir le temps de l'examen, ce qui n'est pas toujours simple. Et demain ? Jusqu'à présent, on considère que cet hypersignal diffusion-là, c'est du cerveau qui ne récupérera jamais. Mais grâce aux études que l'on peut mener, on peut suivre les patients et se rendre compte que sous toute cette zone qui souffre, il y a une zone qui va rester séquelaire après un traitement, mais il y a aussi des zones qui vont disparaître, même au sein de ces anomalies de signal que l'on croit initialement être pour toujours présentes. Et en faisant ces études, on s'est bien sûr rendu compte que le traitement intraveineux était efficace dans un certain nombre de cas, mais qu'il était insuffisant dans beaucoup d'autres. Ce qui a amené la radiologie interventionnelle à se dire, on peut enlever le caillot de façon mécanique, montons dans les artères, retirons ce caillot en plus de faire cette fibrinanalyse. Alors, un film pour vous montrer un peu de quoi il s'agit, et ça, ça a été la deuxième révolution dans l'accident vasculaire cérébral ischémique. C'est cette capacité qu'on a en radiologie interventionnelle à monter dans les artères avec un guide, initialement, à ensuite, vous le verrez, localiser le caillot qui est ici, et qui empêche l'arrivée de sang normal donnant cette souffrance ischémique au cerveau, et puis à larguer un dispositif médical qui va nous permettre de retirer le caillot. Des études ont été faites, parce que vous imaginez bien que ce traitement peut aussi avoir des conséquences. Donc, il faut toujours savoir quelle est la balance bénéfice-risque pour le patient. Et en 2015, les premières études, notamment l'étude TRACE-COCORECO, c'est une étude française menée par Nancy, démontrent l'intérêt dans la diminution du handicap à trois mois pour les patients qui peuvent bénéficier d'une fibrinolyse intraveineuse, et dans les 30 minutes, ensuite, d'un geste de thrombectomie. Et ça, c'est par exemple un exemple de caillot qui est retiré, qui permet ensuite à la circulation de repasser. Ça implique, bien sûr, un travail avec les tutelles pour discuter de la couverture de l'ensemble du territoire français pour l'accès à tous les patients de cette thérapeutique. Alors ça, c'était un exemple pour l'AVC. Mais en fait, si on prend toutes les pathologies, finalement, on va pouvoir faire la même chose. Une deuxième, la maladie d'Alzheimer, un vrai problème de santé publique. 860 000 patients en France sont touchés par la maladie d'Alzheimer. Avant, on demandait aux radiologues d'écarter cette maladie, de faire une IRM pour éliminer ici un processus tumoral. Et quand l'IRM était normale, eh bien ensuite, on pouvait se dire peut-être que c'est une maladie d'Alzheimer puisqu'on ne le voit pas. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on arrive à caractériser l'atrophie parce que l'atrophie est en lien avec les stades et l'évolution de la maladie d'Alzheimer, notamment sur la structure qui s'appelle l'hippocampe, cette structure qui est chargée de la mémoire et qui est touchée sur cette pathologie-là. Et donc, on travaille à segmenter, à regarder visuellement, à segmenter et à donner un volume de l'hippocampe pour pouvoir avoir un suivi des patients et pour donner un outil supplémentaire en faveur du diagnostic de cette maladie. Et puis, demain, ce qu'on a envie, c'est d'être plus spécifique. Et on l'a dit ici, il y a différentes manières d'être plus spécifique. S'associer à la médecine nucléaire, qui peut avoir des traceurs spécifiques de la maladie, qui sont en cours de développement, et s'associer à la biologie. Je rejoins tout à fait Alain Luthiani et Laure Fournier là-dessus. Je pense que notre discipline va évoluer vers un rapprochement de ces deux spécialités et qu'un dosage sanguin spécifique associé à une imagerie particulière va permettre d'affiner le diagnostic. Sur les tumeurs intracrâniennes et l'épilepsie, c'est un peu la même chose. Hier, on nous demandait de voir. Et voir, c'est déjà assez compliqué en soi. Ici, sur une IRM 1,5 Tesla, il y avait une anomalie qui n'était pas visible. Quand on passe à un champ magnétique plus élevé, une 3 Tesla, l'anomalie devient visible. Et là, c'était une anomalie responsable de l'épilepsie. C'est très important, parce que des patients qui sont épileptiques, si on leur dit que votre IRM est normal, alors c'est un peu un échec. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le lieu qui était responsable de leur épilepsie et qu'ils ne pourront pas être simplement opérés. Lorsqu'on est capable de voir, on est capable de localiser le problème et cela aide complètement la prise en charge du patient. Pour les tumeurs, bien sûr, c'est voir. C'est voir et pouvoir voir s'il y a une évolution ou pas. Actuellement, nous, ce que l'on fait, parce que c'est le plus simple et parce que faire des volumes, ça reste compliqué, c'est de prendre des grands diamètres. Mais ça ne suffit pas. On veut passer à une volumétrie. Et là, ce sont les constructeurs qui nous aideront et pourquoi pas l'intelligence artificielle qui va pouvoir faire des volumes automatisés de lésions. Ici, un exemple. Deux lésions à deux temps temporels chez ce patient. Est-ce qu'elle a grossi entre les deux ? Alors bien sûr, nous, notre œil apprend, donc on est capable de le dire. Mais si on a une carte différentielle entre les deux, cela est beaucoup plus simple pour évaluer cette modification. Voir, quantifier et également caractériser. Dire quel type de lésion, grâce à l'imagerie, sans forcément avoir besoin d'aller biopsier. Et enfin, l'imagerie fonctionnelle a un rôle extrêmement important maintenant dans la prise en charge des lésions du cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de voir le cerveau penser. Quand il y a une lésion comme celle-ci, qui touche l'air du langage, il est important pour le chirurgien de savoir si l'air du langage du patient est localisé en avant et si, à ce moment-là, il peut passer sans risquer de rendre son patient aphasique par le geste chirurgical au décours de l'opération. L'IRM fonctionnelle, c'est donc cette possibilité pour un patient quand il est dans l'IRM de voir l'activation du cerveau sur des tâches comme du langage, de la motricité et également de pouvoir tracter les fibres puisque c'est vraiment important également de penser que toute l'air du cerveau est reliée et reliée pour être effectrice jusqu'à mon bras qui va bouger, par exemple. Et ce qui est important, c'est de ne pas léser le cortex, la substance grise, mais également de ne pas léser le passage de la substance blanche. Et pour ça, on est capable de tracter les fibres. Les chirurgiens s'aident énormément de ces techniques pour savoir si la chirurgie est réalisable ou ne l'est pas. Voilà, donc vous vous rendez compte, effectivement, pour conclure que notre métier se complexifie et pour rebondir sur ce qui a été dit, je dirais que notre rôle de radiologue, c'est aussi de savoir conclure pour un patient. Et ça, c'est très important, de pouvoir avoir un esprit de synthèse avec toutes ces données qui sont maintenant communiquées. et qu'on a finalement un métier qui est perçu comme étant un métier de l'ombre parce qu'on ne voit pas tout le travail que l'on fait et pourtant, il impacte une bonne prise en charge pour un malade. Ça commence par un bon diagnostic. Le diagnostic, c'est de plus souvent par l'image et donc, c'est de plus souvent par nous. Et il impacte d'un point de vue thérapeutique. Vous avez vu ici sur le cas des AVC ischémiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Myriam. Donc, c'était un exemple sur un territoire. Reste avec nous, Myriam. Sur un territoire qui est donc la neuroradiologie. Vous imaginez bien que tous ces progrès, hier, aujourd'hui et demain, sont tout à fait superposables dans le domaine de l'image réhépatique pour Alain Luciani, dans le domaine de l'oncologie pour Laure Fournier, dans le domaine du vasculaire pour Jean-Paul, dans le domaine de la pédiatrie pour Eleonore ou Guillaume. Ces progrès sont absolument stupéfiants. Et effectivement, notre cerveau doit devenir multimodal parce que vous avez bien compris qu'il faut être capable de s'adapter pour toutes ces explorations et toutes ces pathologies à une des explorations qui sont multimodales. Est-ce qu'il y a des questions pour Myriam sur la prise en charge de l'AVC, le rôle de l'imagerie dans les maladies neurodégénératives type Alzheimer ou sur la prise en charge de l'épilepsie ? Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, un petit mot supplémentaire, c'est que bien sûr, vous imaginez bien qu'au JFR, nous allons parler beaucoup de diffusion de tous ces appareils lourds, parce que vous avez bien compris que pour voir ce que nous a montré le docteur Djali, il faut globalement des machines à Auchan. Par exemple, si on prend l'exemple de l'IRM, il faut du 3T. Et qu'évidemment, il faut qu'on soit capable, vis-à-vis de nos tutelles, de défendre l'idée que le remboursement et pour la prise en charge de ces patients soit supérieur pour le 3T ou le 7T qui va arriver un de ces jours par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui sur le 1,5, pour qu'on puisse le faire diffuser sur tout le territoire de santé. Moi, j'ai un objectif pour la région PACA, je vous le dis, je vous le dévoile, c'est qu'on ait au moins une IRM 3T pour 5 aimants, au minimum. Aujourd'hui, on est à 1 pour 12. Il faut qu'on arrive à 1 pour 5 pour permettre sur tout le territoire de santé en couvrant dans le cas présent la région PACA d'être capable d'offrir pour tous les patients qui sont, par exemple, suspects de recherche pour un foyer épileptogène, d'être capable de proposer ce que Myriam a démontré ce jour. Voilà, tout ça, c'est un travail long, de profondeur, auprès des instances régionales, auprès des tutelles nationales, en travaillant avec les industriels, en travaillant avec les syndicats, qu'ils soient publics ou publics de radiologues. Tout ça, c'est un travail long, mais il faut absolument, vous l'avez bien compris, si on veut prendre en charge de façon raisonnée, nos patients avec une technologie adaptée à l'année 2017, il faut que ce soit mis à disposition de tous et sur tout le territoire. Voilà.